de la situation difficile dans laquelle elles vivent, qu'on peut imaginer, mais qui pour moi n'est pas extrêmement visible dans le film. Il y a quelque chose... Alors évidemment, il y a tous les passages où on est vraiment au front, mais dans ces moments où elles vivent à la montagne, il y a quand même quelque chose qui ressemble un peu à une société idéale par moment, dans la façon déjà dont tu montres certains gestes qui ressemblent à des rituels, où on les voit avec leurs cheveux, etc., où elles sont dans une proximité, dans une affectivité qui peut paraître rare d'un côté, et puis de l'autre, la façon dont, finalement, même quand elles parlent d'armement ou d'entraînement ou de la difficulté de ce qu'elles vont avoir à affronter, on est dans un registre, dans un ton plutôt drôle, léger, on ne les voit pas tellement dans des moments où elles se plaignent, où elles sont dans la douleur, alors qu'évidemment, on imagine très bien que tout ça c'est là, mais ce n'est pas ça qu'il y a dans le film. Alors, est-ce que, de nouveau, c'est quelque chose qu'elles ont souhaité, c'est quelque chose que vous avez discuté, ou est-ce que c'est toi qui, finalement, choisis de les montrer sur ces tombeaux-là? En fait, ces femmes-là étaient déjà très naturellement, je n'ai jamais demandé à ce qu'elles soient heureuses ou qu'elles aient cette joie de vivre, et c'était tout naturel quand je suis allée dans le campement. Et cette décision-là, de s'enrouler au Saint-Dupé-Quiquain, c'est très personnel, c'est des choix. En fait, j'aurais pu faire le film aussi sur les raisons du pourquoi et du comment, mais ce qui m'intéressait beaucoup moins, parce que, en fait, je voulais vraiment apprendre à les connaître, et je pense que le fait qu'elles ont pris cette décision-là, à ce moment-là, j'aurais peut-être été dans l'anecdote, ce qui m'intéressait moins. C'est vrai que toutes leurs histoires sont très riches et très... toutes différentes aussi de pourquoi elles prennent cette décision de s'enrouler, parce qu'en fait, quand elles s'enroulent au Saint-Dupé-Quain, donc c'est pour la vie. Et c'est donc un mouvement où elles dédient leur vie, donc aucune vie personnelle ou privée qui peut être imaginable dans les montagnes. Et... Donc la question, c'était si je... Si dans le matériel que tu as pris, il y avait aussi des moments où elles se plaignent ou elles sont... Non, jamais elles se sont au plein ou quoi que ce soit. Je pense qu'en fait, quand elles s'enroulent, elles créent une nouvelle famille, elles délaissent leur famille biologique et elles créent cette nouvelle famille-là. Donc tout ce qui leur reste, c'est cette fraternité, c'est ce clan-là. Donc nature... Et elles dédient leur vie et tous les jours, elles peuvent mourir. Donc c'est tout naturel, en fait. Moi-même, je l'ai ressenti pour avoir vécu avec elles, qu'elles devenaient... Ça devient ma nouvelle famille aussi. Oui, exactement. Et comme aussi, je pense que... Même si mon directeur photo était québécois, je pense que lui aussi a ressenti cette émotion-là où on faisait partie d'un groupe et puis il y avait beaucoup d'amour aussi qui émanait entre... qui se projetait, en tout cas, qui circulait. Et c'est sûr qu'il y a des histoires assez tragiques comme l'histoire de Rougiane où elle nous explique qu'elle avait quitté sa mère, qu'elle n'a pas eu l'occasion de lui dire au revoir, qu'elle aurait voulu, mais l'émotion était trop forte, donc elle ne pouvait pas lui dire. Cette scène-là, je l'ai gardée. Je pense que c'était intéressant parce qu'elle est très honnête et elle a une démarche qui, en fait, elle me raconte cette histoire sans se plaindre. C'est simplement un souvenir, un souvenir qu'elle a, qu'elle regrette de n'avoir pas dit au revoir à sa mère. Mais je pense qu'il n'y a pas ce... ce regret d'avoir... c'est plutôt dans le comment elle l'a faite. Pour ce qui est de sauce d'âge, même si, en fait, ce n'est pas du tout son choix parce que c'est sa mère qui l'a donnée au PKK, elle est très en paix avec ça et, en fait, elle m'a même dit « j'aurais espéré que ma mère aussi puisse venir ». Donc, je pense qu'elles sont très en paix avec cette décision-là et il n'y a aucune tragédie ou quoi que ce soit parce qu'elles ont une mission qui est beaucoup plus grande que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Alors, tu parles d'amour et tout à l'heure, Patrick parlait aussi de l'amour qu'on a pour ces personnages, pour les gens qu'on filme, que ce soit dans le documentaire ou dans la fiction. Rachel, ce qui, moi, m'a touchée, c'est que je crois que tu as fait trois films et que sur les trois, c'est toujours la même actrice. Et, alors, on en parlait avec Bruno Podalides hier. Il y a un truc que je trouve formidable, c'est de l'avoir vieillie, déjà. Mais je me demandais pour toi, voilà, ce choix de travailler avec elle plusieurs fois au départ. Comment ça se passe ? Est-ce que tu la rencontres pour le premier et puis ça se fait comme ça naturellement ou est-ce que vraiment, dès le premier film, tu te dis « tiens, il faut en faire plein d'autres ». J'ai rencontré Salomé effectivement pour le premier film pendant le casting et j'avais, en fait, les trois lignes des trois films comme une trilogie qui était prévue. Donc, on a commencé par le premier film et oui, après, je continue avec elle parce que c'est un animal complètement particulier et qu'il n'existe pas d'autre comme Salomé, quoi. et c'est vrai que j'ai revu récemment le premier film que je n'avais pas vu depuis six ans et c'est vrai que c'est assez émouvant de la voir grandir. Enfin, je me suis surpris à me dire « tiens, elle était vraiment petite, là ». Et c'est marrant. Mais oui, Salomé, c'est une personne qui est très différente du rôle qu'elle joue et ce n'est pas du tout ma meilleure amie. Enfin, dans la vie, ce n'est pas deux venues. On travaille juste ensemble. Donc, on ne se connaissait pas avant et maintenant, ce n'est pas comme si on était super copines. On a vraiment une relation de travail et en même temps, à chaque fois que je la vois, je comprends des choses sur elle et à chaque fois, c'est un personnage tout à fait complexe et pas du tout les personnages qu'elle joue en plus. Donc, c'est vraiment une vraie comédienne. Quand je l'ai rencontrée, j'ai failli ne pas l'apprendre pour le film d'ailleurs, pour le premier parce qu'elle était hyper bien dans ses baskets, hyper à l'aise d'aucune gêne dans le corps, hyper fluide, hyper machin. Je me dis, mais comment est-ce que cette fille va jouer au milieu de trois autres la gêne et quelqu'un qui n'est pas hyper à l'aise avec la parole, hyper à l'aise court. Et voilà, en fait, c'est une nana qui ne joue pas, qui ne montre pas. Donc, c'est assez agréable. Elle n'est jamais en train de démontrer ou de montrer ce qu'elle fait. Elle me laisse voir, en fait, beaucoup et c'est très, très agréable. Donc, dès le départ, c'était clair que tu ferais les trois films avec elle comme tu l'avais choisi ? Eh bien, on n'a failli pas faire le troisième parce qu'elle a quand même ils sont permis deux semaines avant le tournage alors que ça faisait 4 ans que je lui demandais. Ils sont permis de conduire. Non, c'était compliqué. Non, on a une relation assez... On a failli arrêter plusieurs fois, assez, comment dire, conflictuelle. Et donc, elle savait très bien qu'un des personnages du film c'était une grosse Porsche Panamera à 200 000 euros qu'elle allait conduire et ça faisait 3 ans et demi que tu disais ne dis pas que le permis il faut que tu l'aies et qu'elle ne passait pas le permis. Et donc, non, oui, j'espérais faire les trois films avec elle. Je ne me suis pas... Et alors, est-ce que c'est une relation conflictuelle ? Tu as l'impression... J'imagine qu'elle était peut-être moins là dans le premier film. Si, si. Et alors, quelle influence ça a sur la façon dont tu l'as mis en tout ? Eh bien, parce que je pense qu'elle me fascine toujours comme au premier jour. Dès que j'ai eu la caméra, en fait, sur hors champ, on s'agace, je crois. Il y a un truc comme ça où on ne se comprend pas, on est hyper différentes. Et en fait, elle a eu une intelligence de compréhension de ce que je veux qui, en fait, fait que dès que c'est moteur, je tombe à mon rose d'elle à l'image. Et dès que ça coupe, après, ça ne va plus. Non, mais c'est un truc marrant comme ça. Et je pense qu'elle fait l'extrait et qu'elle aime ça et que c'est sa manière d'être, tu vois. Voilà. Mais non, le premier film, en fait, je lui ai coupé les cheveux parce qu'elle aille avec les cheveux très long et je voulais que le personnage ait les cheveux courts et elle fait couper les cheveux dans le film. Et ça a été compliqué parce que Salomé, c'est quelqu'un très féminin qui est très dans la séduction, qui est... Enfin, tous les hommes sont toujours amoureux d'elle et c'est un truc de ouf, quoi, comment... Voilà. Et donc, ouais, il y a eu pas mal de trucs un peu compliqués comme ça, mais on s'aime beaucoup. Mais on est... Voilà. On ne communique pas de la même manière du tout. Alors après, il y a le deuxième film dans lequel tu joues. Ouais, mais... Enfin, je sais pas, moi, j'ai trouvé que c'était marrant de tout à coup voir cette scène où, déjà, je me demandais pourquoi est-ce que... Enfin, j'espère que c'est pas qu'une raison pragmatique, genre, on n'avait pas le financement pour... Mais voilà, je me suis demandé pourquoi tout à coup tu décidais d'être toi dans le cadre et puis je trouvais que c'était intéressant justement de voir à travers ces personnages ce rapport entre vous deux qui finalement s'expose de façon différente parce que, bon, alors, voilà, tu parles de tension hors tournage, positivement, je suis certaine, mais là, même si vous jouez chacune des personnages, il y a un langage corporel, il y a, voilà, la façon dont l'espace est habité par vous deux. Moi, je me demandais pourquoi tu avais décidé, toi, à ce moment-là, de jouer même qu'un petit peu dans cette scène. Non, en fait, c'est un personnage qui était très difficile à trouver parce que j'ai... En fait, j'ai eu un flash sur une nana qui n'est pas comédienne pour ce rôle et je m'en ai rencontré plein après pour essayer de ne pas l'apprendre mais je suis restée bloquée sur elle et finalement, elle a accepté de le faire parce qu'elle ne voulait pas au début s'il faudrait de la chercher et tout et elle a finalement accepté et en fait, il se trouve que, voilà, c'était l'ex de quelqu'un sur le plateau qui était plus important et qui ne pouvait pas se voir et que du coup, 48 heures avant, ils ont dit non, finalement, on ne va pas réussir à être sur le même plateau tous les deux et donc, j'ai pris le rôle mais c'était vraiment une expératorie quand même c'était... Ah bah, je ne sais pas, déjà, je ne joue pas et en plus, jouer et diriger en même temps, c'était horrible Mais quand tu la vois, la scène, je ne la revois pas, je ne sais pas, non Mais non, c'est hyper difficile, moi j'admire les gens qui sont capables de jouer et de diriger en même temps, c'est un peu... Moi, je ne sais pas, c'est très dur de... Ouais, enfin, t'as envie de regarder, t'as envie de... Alors après, bon, on parle de portrait de femme, donc on a parlé, voilà, de portrait de la femme qui incarne ces figures mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon dont tu décides de faire le portrait du personnage parce que, typiquement, dans Baden Baden mais en fait, c'est le cas dans les autres films aussi, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la soustraction c'est... Enfin, on a toujours un peu la sensation que ce qu'il nous est donné c'est une information partielle on est très très proche d'elle et en même temps il nous manque des informations hyper importantes qui finalement ne sont pas très importantes et ça permet de créer une sorte d'intimité avec elle mais qui est beaucoup plus de l'ordre, voilà, de quelque chose de sensoriel de la façon dont tu la filmes de la proximité que tu crées ou de la façon dont... Moi, je te le disais ce qui m'a beaucoup touchée c'est certains cadres complètement absurdes où tout à coup, voilà, on a vraiment l'impression d'avoir une sorte de tableau de la salle de bain elle est assise sur la baignoire et finalement il ne se passe rien elle ne vit rien et on a l'impression de découvrir toute la palette de sentiments qu'elle peut ressentir donc voilà, tu dis que c'est une trilogie comment est-ce que tu as construit au niveau du scénario des dialogues de la construction du film ce parti pris qui est vraiment dans la soustraction dans donner très peu d'informations pour pouvoir faire un portrait qui quand même est hyper intime Alors, j'avais envie de faire un film qui ressemble plus à la vie qu'à un scénario déjà donc je n'ai pas envie que le spectateur soit aussi actif que le personnage et aussi largué en même temps donc qu'il soit dans la même dynamique d'essayer de trouver un chemin et d'essayer de comprendre les choses donc pas plus servir sur un plateau et lui expliquer qui est où pourquoi, comment et donc effectivement de rentrer dans une scène sans donner toutes les clés et d'en sortir avant d'avoir tout compris mais qu'à la fin il y ait comme ça que les chocs entre les blocs produisent une émotion qui fassent qu'effectivement la compréhension n'est pas si essentielle qu'il y ait quelque chose de l'ordre un peu plus organique avec des moments de vide des moments plus accélérés voilà donc après est-ce que tu soustrais l'information en relais est-ce que tu vois est-ce que tu t'en as plus non c'est pas la belle tu simplifies ou tu te rapproches d'elle vraiment c'est une chose émotionnelle ouais ouais peut-être mais je sais c'est pas c'est pas ouais je pense que c'est ça m'intéresse plus d'avoir de l'anecdotique et des petits trucs qui sont pas importants plutôt que d'expliquer ce qui est important et qu'on peut comprendre plein de choses enfin tu vois avec par exemple écraser enfin balancer du ketchup sur des petits pois ça raconte rien mais ça dit quelque chose de la manière dont elle dont elle appuie sur le pot de ketchup et de la manière dont elle se nourrit quand elle est là toute seule chez sa grand-mère donc c'est pas compréhensible comme ça mais en même temps c'est une image parmi d'autres qui font une sensation une palette de sensations quoi peut-être qu'on peut